Générique 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 Génzhen, l'une des premières zones économiques spéciales de Chine. En 30 ans, cet ancien village de pêcheurs du sud de la Chine s'est hissé au rang des grandes métropoles les plus dynamiques du monde. Grâce à sa proximité immédiate avec Hong Kong, cette ville de plus de 15 millions d'habitants constitue avec sa ville jumelle une plateforme pour le commerce international puisqu'elle attire de nombreux hommes d'affaires souhaitant vendre leurs produits à l'international. Bruno Pommard, un français, est l'un d'entre eux. Mais en fait, pas exactement. Il travaille en tant que maître de chez pour une entreprise chinoise basée en Mongolie intérieure. Chaque année, quelques mois durant, il séjourne à Shenzhen pour trouver des débouchés assez vains à l'extérieur de la Chine continentale. Bonjour, bienvenue. Merci. Entrez, je vous en prie. Alors voilà, donc ici, en fait, on est dans l'appartement Hansen de Shenzhen. C'est un appartement qu'on utilise commercialement et pour faire du public pour les chaînes dans la région en fait. Donc voilà, bien écoutez, bienvenue, entrez. Je vais vous montrer un petit peu. Donc vous voyez, il y a un petit peu de stock de vins partout. Et puis là, c'est là qu'on travaille principalement sur ordinateur pour les prises de rendez-vous, pour imprimer tout ce qui est prospectus et autre chose. La veille, il est rentré d'un rendez-vous avec un client de Hong Kong. Aujourd'hui, avec l'aide de sa femme, Yé Nan, Bruno Pommard va lui expédier ses commandes. Mais avant l'arrivée des livreurs, les 46 cartons de vins doivent être fins prêts. C'est bon, c'est bon, c'est bon... Je viens de compter, j'ai juste compté, le nombre de boxes est OK. Only six. Missed two boxes. Oh mon Dieu. Impossible. Donc nous devons mettre tout tout sur le tableau pour compter encore, pour voir qui est missing. Effectivement, il manque deux cartons. So it's good, you have to count three times, Yenana. Et si ? Elle a compté trois fois et c'est encore elle qui a raison. Et moi je dis toujours, les femmes ont toujours raison. Il faut toujours écouter les femmes. Les femmes savent bien. Et là, elle compte quatre fois. Elle recompte encore. Pour Bruno, une partie importante de son travail à Shenzhen consiste à rendre visite à ses clients pour, bien sûr, leur proposer ses vins. Hello. Hello, hello. Ça va-t-il ? Oui. Salut Bruno. Comment vas-tu ? Merveilleux. Ça va ? Impeccable. Eh ben voilà. Entrée, c'est le bout à l'intérieur. Ce client français et sa femme chinoise se sont lancés dans la vente de vins il y a déjà quelques années et les affaires marchent plutôt bien. Aujourd'hui, Bruno propose à ce client les vins bio de son château. Ça, c'est un petit cadeau. Donc, c'est mon Cabernet Sauvignon. D'accord. Merci beaucoup. Donc, du Ningxia là. D'accord. Pas de Mongolie, oui. Pas de Mongolie, du Ningxia. Donc, Missile 2013, ça c'est petit cadeau pour... Pour boire... Donc, 20% bio. Ah ben bien sûr. D'accord. Tout, tout, tout. Merci beaucoup. J'ai amené quelques plaquettes justement, par rapport à la demande que tu as, de nous montrer directement aux clients. Oui, en fait, aujourd'hui, comme nous, on a rencontré Bruno, on sait très bien, il travaille en Chine. En plus, surtout concentré sur les vins biologiques. Ça, ça correspond à notre demande clientèle. Bruno, il est quelqu'un... Pour moi, il est un peu mixte des chinois et plus des français. Un petit, aujourd'hui, il n'est pas typiquement français. Parce qu'il aime bien parler, il aime bien approcher des chinois, y compris ses clients, la famille, les amis. Il a la façon de faire le vin différemment que la France. C'est ça, je pense qu'on a la chance d'avoir Bruno aujourd'hui en Chine. Bruno est un super fan de la messagerie pour téléphone mobile WeChat. On le retrouve tout le temps en train de tapoter sur son téléphone ou d'utiliser la messagerie vocale. Cette application sert même à organiser le dîner et dégustation de vin de son château. En fait, les ordinateurs, on les utilise de moins en moins. Si ce n'est pour les comptes, la comptabilité, la comptabilité de stock et la comptabilité des facturations pour ce dont je m'occupe quand je viens à Shenzhen. Le grand jour est arrivé. La dégustation aura lieu dans un restaurant d'un quartier huppé de Shenzhen. Bruno et son épouse sont arrivés tôt sur le lieu de la dégustation pour finaliser les derniers préparatifs. Je les ai désossés. Elles sont farcies avec de la volaille et des morilles. Excellent. Ils sont récoupés avec des petites chambres qui sont rayées. D'accord. Et un petit jus. Une farce de volaille aux morilles. Ok. Je traduis ça aussi. Un petit jus avec des morilles. Pas beaucoup. Excellent. Ça, avec une petite purée et des navets glacés et des petits oignons. On va dire un compoté d'oignons aux framboises. Il faut que je prenne... Oui, oui, c'est bien. J'ai mon programme. Il faut que je voie aussi comment on traduit les morilles en anglais. Les morilles. En anglais, c'est morilles. C'est comme un africain, notre ami. J'avais oublié celui-là. Bon, bah nickel. Voilà. Donc, je ne fais pas marcher. Je suis juste ici à faire l'animation, là. Tu vois que je commence à parler. Tu veux savoir que 15 minutes après, on va envoyer. C'est comme ça, ça marche. Carveilleux. Merci, chef. Un. C'est bien fait, là. Les semillon ont été faites en plus tard. C'est pourquoi la couleur est tellement kouine. Et le nôtre sentit comme un vin d'eau. Mais quand je fais ce vin, la fermentation était accomplie. Parce que la huile était très active. En Mongolie intérieure, les vendanges vont bientôt commencer. Bruno et sa femme s'apprêtent à quitter Shenzhen pour reprendre le travail de terrain à 2000 km de là. Mais avant le départ, un petit tour au supermarché est obligatoire. Alors le pistou et puis le vinaigre de vin parce qu'en Chine on trouve du vinaigre de riz, mais ça c'est du vrai vinaigre de vin, c'est bien meilleur. Et le pistou pour aller évidemment avec les pâtes et puis tous les autres produits que je ne trouve pas en Mongolie intérieure. Ourai se trouve dans le sud-est de la Mongolie intérieure et la région est notamment connue pour ses gisements de houille. Située en plein désert de Gobi, la ville de Ourai est traversée par le fleuve Jaune. A première vue, il paraît difficile de prendre le lieu pour un terroir viticole. Pourtant, à seulement quelques minutes de voiture de l'aéroport, un château de style européen se dresse au milieu d'une oasis de verdure. Bruno Pommard travaille déjà depuis plusieurs années pour ce château. Un château qui fait partie du groupe chinois Hansen, présent dans des secteurs aussi différents que l'exploitation minière ou l'immobilier. Le fondateur du groupe, déjà décédé, était un homme d'affaires de la région. Il y a une bonne dizaine d'années de cela, il avait pris l'audacieuse décision de se lancer dans la viticulture. A ce moment-là, nombreux étaient ceux qui pensaient qu'il s'agissait d'une grosse prise de risque. Les investissements nécessaires étaient lourds et en outre, il fallait attendre des années avant de pouvoir espérer d'éventuels bénéfices. Pour couronner le tout, cultiver des vignes sur une terre si aride n'était pas non plus une mince affaire. « Effectivement, ce terroir de sable est très drainant en fait et on est obligé d'irriguer. Donc on irrigue avec ce système de tuyaux goutte à goutte. L'eau vient du fleuve Jaune qui est à 500 mètres d'ici. Donc ça nous permet d'avoir de la vigne sur un terroir où normalement il n'y aurait rien puisque là c'est du désert. On a vraiment transformé le désert en vignoble luxuriant. Nous sommes déjà installés dans l'automne donc effectivement on a des feuilles qui brunissent mais il y a zéro maladie. On est sur un terroir de sable là où l'humidité n'a jamais le temps de s'installer donc ça fait que toutes ces maladies dont on est très coutumiers en France comme le mildiou, l'oïdium, ici on ne connaît pas. Et de ce fait, ça c'est un grand avantage, c'est qu'on récolte des raisins qui sont absolument sains. » Chaque année, dans une région de la Mongolie intérieure, la période des vendanges se situe grosso modo entre septembre et octobre. Ici, les vendangeurs sont dispersés dans tout le vignoble. Le plus souvent, ils travaillent par deux. Ils procèdent à la vendange rangée par rangée. « Et donc, vous pouvez vous présenter une mauvaise à l'automne d'un 400 lége d'un procent. » « C'est une Sanae, c'est uneWWW. » « Et donc, on cherche toutes ces maladies ? » « Eh, Wang Zhong ! » « Bonjour ! » « Bonjour ! » « Vous avez tous ces maladies ? » « Vous avez tous ces maladies ? » « C'est tout le monde. » « C'est tout le monde qui est très important. » toute la partie viticulture, et qui nous fait un excellent travail. Monsieur Wang a plus de 30 ans de métier. Alors, je suis vraiment content du travail qu'a fait notre nouveau directeur du vignoble, Monsieur Wang, que vous avez rencontré, parce que c'est enfin un directeur de vignoble qui m'a écouté. Et par exemple, au niveau de l'espacement des vignes, quand je suis arrivé il y a 5 ans, toutes les vignes étaient à 20 cm, 30 cm comme celle-là. Et donc, j'ai expliqué que d'un point de vue nourriture, d'un point de vue amendement pour nourrir la vigne, il fallait les espacer un peu plus, au minimum 50 cm. Donc, il m'a écouté et il a fait vraiment le travail, et ça m'a fait plaisir parce que le précédent ne m'écoutait pas forcément. Ça, c'est les tout petits vignerons du coin. Ils ont juste deux rangs de vignes, et ils nous ramènent le cabernet sauvignon, et généralement, c'est super bon. Ah ben ça, c'est super. Pour le château, cette période de l'année est la plus intense. En effet, une fois que les vendanges ont été rentrées, on procède au triage et à l'égrappage. Puis, la vignification commence dans un immense chai, abritant plus de 100 grandes cuves en acier. Chaque matin, Bruno fait une visite d'inspection dans le chai avec Pan Pan, son assistante technique. Il regarde, il hume, il goûte. Ah oui, parce qu'il y a un très bon vin ce année. Et parfois, il fait même appel à son nouille pour savoir si la fermentation a commencé. Ce matin, Bruno inspecte le chai avec son collègue M. Caen, le maître de chai en second. Ce dernier est un onologue de formation. Il nous confie que Bruno leur a fait redécouvrir ce métier par une toute nouvelle approche. Nous faisons du vin bio. Nous le faisons de manière naturelle. Quant au procédé en lui-même, nos méthodes étaient bien différentes de celles de notre maître de chai français actuel. Pour ce qui est de la clarté du vin, par exemple. Selon les méthodes pratiquées en Chine, le vin doit être très clair lors de sa mise en bouteille. Mais avec Bruno, ce n'est pas la même chose. En fait, pour ne pas altérer la qualité du vin, il nous demande de moins le traiter, voire même de ne pas le traiter du tout. C'est naturel en somme. Ça, ce sont les premiers pinots noirs que nous avons vendangés. Et j'ai senti que c'était une année difficile parce que très, très peu de couleurs. Une grande chance, la deuxième fermentation est faite parce qu'il y a deux fermentations dans le vin. Et comme elle est faite, je prends la décision aujourd'hui de faire le décuvage. C'est-à-dire qu'on va enlever le vin clair et on va le mettre dans une petite cuve. Puisqu'en fait, on n'a que 12 tonnes là. C'est une cuve de 50 tonnes, mais elle n'est remplie que jusque-là à peu près. Il n'y a que 12 tonnes de vin. Ok, kangong, pan pan, décuvage ? Décuvage ! Allez, let's go ! La communication avec son assistante s'effectue en anglais. Les termes techniques sont toutefois exprimés directement en français. Je ne parle pas le français, mais à force de communiquer, parfois il me dit un mot en français pour désigner une opération particulière. Au début, il essayait de m'expliquer tout ça en anglais. Mais maintenant que ça fait longtemps que je travaille avec lui, quand il dit ces mots en français, je comprends tout de suite ce qu'on doit faire. C'est comme ça qu'on travaille. Et Enanne, l'épouse de Bruno, travaille aussi avec lui. Depuis l'arrivée de Bruno dans cette exploitation, les vins du château Hansen participent chaque année à des concours de vins internationaux. Au cours de ces quelques années, les vins du château ont été primés à de nombreuses reprises. Depuis son arrivée dans notre château en 2010, nous avons participé à des concours internationaux de vins organisés en France, en Grande-Bretagne, en Corée du Sud, à Hong Kong. En 2015, nous avons remporté plusieurs médailles, dont une médaille d'or. Les vins du château occupent une part importante du marché du Mongolien intérieur. Pour le groupe Hansen, c'est même devenu l'une des activités qui rapporte le plus. L'entreprise ne veut pourtant pas en rester là. Bruno et sa femme préparent les concours de l'année à venir auxquels participeront les vins du château. Les voilà d'ailleurs en train de discuter avec M. Zhu, le directeur général, pour se mettre d'accord sur les produits qui seront présentés aux différents concours. Le contexte s'appelle EWC pour l'Hong Kong Wine Fair. Le contexte s'appelle EWC. C'est marrant parce que la musique qu'on est en train d'écouter, justement, c'est vraiment la chanson qui a changé ma vie. Stairway to Heaven du groupe Led Zeppelin. Puisqu'en 1979, j'étais en troisième avec un copain. Et ce jour-là, on décide de sécher les cours, de ne pas aller à l'école, pour aller voir le film. Et donc l'après-midi, on va voir le film. Et quand je suis ressorti, c'était plus le même bonhomme. C'était une envie de liberté totale. J'étais devenu un être libre grâce à cette musique. Et après, ma vie a complètement changé. Dans son appartement, on peut voir tout un tas de souvenirs encadrés et accrochés au mur. Lorsqu'on regarde d'un peu plus de près, on se rend compte qu'il s'agit en fait de tous les tickets de concert auxquels Bruno a assisté dans sa jeunesse. Donc, avec des moments particuliers, ACDC dans le Hall du Bourget en 1980. Donc là, juste un an après la mort du chanteur d'origine, c'était exceptionnel. Des tickets comme le festival de Castle Donnington en Angleterre, où là, il y avait 100 000 spectateurs, vraiment 100 000 spectateurs dans un champ. Avec ACDC encore, Zazet Top, pour ceux qui connaissent. Et puis là, c'est plutôt les tickets des groupes français quand même, avec des grands chanteurs français comme Serge Gainsbourg, Jacques Higela, les Rita Mitsuko, le groupe Téléphone. Donc ça, c'est toute une vie de concert et chacun est encore une source de souvenirs, évidemment. Bruno Pommard est né dans une famille de cordonniers à Angers en France. Adolescent, il rejoint un groupe de musique qui prendra plus tard le nom de Gengis Khan. Un signe du destin, peut-être. Épris de liberté, Bruno entreprend la traversée de l'Atlantique à bord d'un voilier, mais doit finalement abandonner l'aventure suite à un cyclone après avoir passé tout de même plusieurs mois en mer. Une conversation entre amis l'incite alors à se lancer dans l'aventure politique, ce qui répond d'ailleurs chez lui à un profond désir d'engagement pour l'écologie. Donc effectivement, j'ai fait un petit peu de politique parce que j'avais un souhait d'engagement surtout dans l'écologie. À l'époque, ce n'était pas un parti politique, c'était un mouvement. Et ensuite, malheureusement, à cause de certains dirigeants de ce mouvement écologique, dont je ne citerai pas le nom, c'est devenu un parti politique. Ça a été politisé. Alors de ce fait, on s'est politisé aussi. Et ça, c'est un épisode particulier. C'était une campagne des élections régionales avec François Fillon qui a été Premier ministre de la France. Et puis Roselyne Bachelot qui a été ministre de l'écologie, ministre de la santé, ministre du sport aussi. Et donc je travaillais avec eux dans le cadre des campagnes, dans notre région, la région des Pays de la Loire, L'Anjou exactement. C'est des souvenirs un petit peu particuliers. Là, il y avait à cette époque là Philippe Seguin qui avait été Premier ministre et qui était présidentiable lui aussi à l'époque. Et Roselyne Bachelot, que je connais très bien, qui habite à côté de chez moi à Angers, m'avait demandé de faire la première première partie puisque en fait Philippe Seguin était la tête d'affiche. Roselyne Bachelot parlait avant lui. Et il m'avait demandé de faire la première première partie parce qu'il connaissait ma facilité d'élocution, ma facilité de communication surtout. Et puis surtout parce que c'était un petit peu nouveau d'avoir un écologiste de droite en quelque sorte. C'était très nouveau à l'époque. L'écologie était plutôt de gauche. Donc moi je suis un écologiste de droite avec Brice Talon, Génération Écologie. C'était des belles années où j'ai appris beaucoup de choses en fait sur le fonctionnement de mon pays. Maintenant c'est une autre histoire, c'est loin tout ça. Je vis en Chine. Ce soir, le couple invite le directeur général, M. Zhu et une assistante à venir chez eux pour dîner. Dans le ménage, le partage du travail est plutôt clair. Bruno est au fourneau et Yenan est chargé de mettre la table et d'installer le couvert. Pour le directeur général, Bruno n'est pas seulement un collaborateur, c'est aussi un ami. En fait, même en dehors du travail, nos sujets de conversation tournent toujours autour de nos activités professionnelles. Sa persévérance dans le travail, on peut dire qu'elle est vraiment comparable à la mienne. Yenan et Bruno fêteront bientôt les 10 ans de leur rencontre. Yenan nous raconte qu'elle a une stratégie bien à elle pour maintenir l'harmonie au sein du couple. Dans la vie conjugale, je fais plus d'efforts que lui. D'abord, j'ai appris à le connaître et ensuite je me suis mise à utiliser la méthode dite de la douceur pour vaincre l'acier. Avec cette méthode typiquement chinoise, j'ai constaté que notre vie de couple était bien plus harmonieuse. Après plusieurs années d'efforts, Bruno Pommard est parvenu à créer, au sein du château, un musée des outils viticoles français. Il est très fier de sa collection riche de plus de 100 pièces, la plus importante dans l'ouest de la Chine. Par la force des choses, le lieu est devenu incontournable pour les touristes. À chaque fois que je rentre en vacances en France, c'est plus fort que moi, je m'arrête dans les brocantes, partout où je passe, et j'achète tous les objets du vin. Mon objectif était de recréer un petit peu tout le monde ancien du vin au travers des outils et des différents objets, comme l'ancienne pompe à main, fabriquée dans la ville natale, à Angers, la pompe soleil qui a eu un grand succès, et puis cette magnifique échodeuse à barriques, donc c'est fait principalement pour faire chauffer de l'eau, pour ébouillanter de l'eau, mais elle est assez complexe avec différents outils, un thermomètre et différents outils pour nettoyer les barriques, les ébouillanter. À côté du musée se trouve un chai de stockage qui contient plus de 2000 tonneaux. D'ailleurs, un second chai de 2000 mètres carrés a dû être construit pour répondre à l'explosion des demandes en vin, haut de gamme, provenant d'une clientèle qui s'est enrichie grâce à l'exploitation des minerais de la région. C'est dans cette cave finalement maintenant que je mets les barriques neuves. Donc là, ce sont mes plus beaux vins, mes plus belles parcelles, ces parcelles secrètes qui viennent du Ningxia. Wow, ce Chameau Rouge 2014, wow, c'est vraiment magnifique. On est sur des vins qui sont vraiment à la hauteur des plus grands crus de Bordeaux, sans prétention aucune. Là, c'est de la pure dégustation. C'est du vrai bonheur pour un papa comme moi, pour un maître de chai comme moi. Et ma définition personnelle du travail de maître de chai, c'est surtout avant tout une ouverture d'esprit permanente, une ouverture d'esprit à la vie, la vie qu'il y a dans le vin, car il faut bien comprendre que c'est un petit peu de la psychologie tout ça, au travers des arômes, des couleurs, des textures que l'on va ressentir en bouche, des saveurs comme l'acidité ou l'amertume. Eh bien, on va plus ou moins jauger la vie de notre vin, tout comme on jaugerait la psychologie d'un enfant. Il y a un rapport très familial, très paternaliste entre le maître de chai et ses vins. Et le jour où on le met en bouteille, finalement, c'est l'acte de naissance. C'est la naissance du vin qui correspond finalement à l'étiquette. Et finalement, ça devient comme un bébé, en fait. On considère nos vins comme nos bébés, nos enfants. Il est mignon, celui-là. Fais un sourire à papa. Djengis Khan, grande figure de l'histoire du monde, est vénéré dans toute la Mongolie intérieure. Près du château Hansen, s'étend une langue de terre désertique d'environ 20 km². Begging pour forgiveness, everything I've done. If God is listening, He knows I'm not the only one. It's okay to lash out, trumble. Eh, ça c'est mon pote le chauffeur. Alors là, lui, je peux vous dire qu'il peut faire Paris-Dakar, vous l'avez vu dans les dunes, il n'y a pas de problème et à mon avis, il gagnerait même la course. Oh, amazing ! C'est dingue ! L'endroit où fut enterré Djengis Khan a toujours été un mystère. Mais Bruno a une théorie personnelle à propos de l'emplacement de la tombe du grand chef de guerre mongol. Et regardez ici, le paysage est très particulier. On a une sorte de cirque. On se demande pourquoi cette petite dune est excentrée. On a l'impression que le sable vient d'ici et qu'il a été transporté là-bas. Donc ça, c'est ma théorie personnelle. L'empereur est enterré sous la petite dune de Djinn-Shawan et ils ont ensuite transporté du sable pour recouvrir sa dépouille. Alors évidemment, c'est un peu folklorique, ma théorie, mais bon, j'aime la raconter et je vais vous dire quelque chose. Je l'ai raconté un petit peu partout sur Internet, dans tous les blogs qui parlent de Djengis Khan. Et ça commence à avoir ses effets. Les gens viennent voir, viennent vérifier si ma théorie est exacte et ensuite, ils viennent à mon château pour goûter mon vin. On y retourne. Allez, c'est parti. Donc ça fait déjà 5 ans que je suis là. Je souhaite rester encore au moins 2 ans dans ce domaine pour finaliser mon oeuvre finalement. pour avoir fait le tour de la question et réaliser les vins que je souhaite réaliser. Ça demande un petit peu de temps. Après, dans 2 ans, je reconsidérerai peut-être la question, mais si ça se trouve dans 10 ans, vous repassez et je serai toujours là puisque je suis heureux comme tout dans ces conditions et dans ma Mongolie intérieure où je me sens comme un poisson dans l'eau. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –